La Bible n'est pas muette sur la question de la consommation d'alcool. Il suffit de faire une simple recherche, et vous verrez rapidement que les Écritures sont pleines de conseils sur l'alcool, en particulier contre celui-ci. Nous avons vu la montée d'églises qui présentent de nouvelles révélations et des enseignements douteux. Aujourd'hui, il existe des congrégations pour ceux qui souhaitent boire leur bière sans alcool, fumer des cigarettes sans nicotine, ou entretenir des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Il semble qu'il y ait des églises, pour tous les goûts, comme s'il s'agissait d'un véritable menu d'options. Plus inquiétant encore, ces groupes hérétiques se considèrent comme chrétiens et s'identifient toujours comme évangéliques. Cela reflète une ancienne stratégie maléfique. Si nous ne pouvons pas les battre, rejoignez-les. Parce que la consommation d'alcool génère tant de controverses, il y a un grand nombre de théologiens et de pasteurs qui préconisent une consommation modérée d'alcool, arguant que la Bible ne condamne pas explicitement l'acte de boire. Pour ces dirigeants, il n'y a pas de péché à consommer de l'alcool, et cette interprétation a conduit beaucoup à consommer des boissons alcoolisées librement, ce qui se termine souvent par l'ivresse. Après tout, qui peut boire ne serait-ce qu'une petite quantité de bière ou de vin, bien que la Bible ne contienne pas de versets qui disent clairement « tu ne consommeras pas d'alcool », il y a plusieurs passages qui mettent en garde contre les dangers de cette pratique, indiquant qu'un chrétien doit rester à l'écart de tout ce qui concerne l'alcool. La Bible raconte l'histoire de plusieurs hommes qui se sont impliqués dans la consommation de boissons alcoolisées. Certains d'entre eux étaient méchants, tandis que d'autres étaient des hommes de foi et mandatés par Dieu. Cependant, le fait que certains de ces hommes aient but ne nous donne pas la liberté de suivre le même chemin. Le psalmiste David, par exemple, était un homme grandement béni, et nous devrions nous efforcer d'être appelés hommes selon le cœur de Dieu également. Cependant, nous ne devrions pas envisager de commettre l'adultère simplement parce que la Bible rapporte cette faiblesse chez David. L'utilisation de boissons alcoolisées, qu'il s'agisse de vin ou de boissons fortes, dans l'Ancien Testament est souvent associée à la tragédie, considéré le cas de Noé, dont la nudité a été exposée après qu'il se soit enivré avec du vin. Lorsque David a comploté contre Uri, il a utilisé l'alcool dans le cadre de son plan de tromperie, et le roi Belchatsar, qui profanait les ustensiles sacrés du temple, consommait de l'alcool au moment du sacrilège. L'alcool incite les gens à agir d'une manière qu'ils ne feraient jamais s'ils étaient sobres. Lorsque les filles de Lot ont voulu avoir des enfants avec leur père, elles l'ont enivré avant de consommer l'acte. Bien que l'alcool lui-même ne soit pas une cause de conception, il savait qu'il serait beaucoup plus susceptible de commettre cette immoralité s'il était ivre. Venez, donnons à boire à notre père du vin, et couchons avec lui, afin que dans la vie nous conservions la postérité de notre père. Ce verset montre comment l'alcool était déjà visible dans les premiers jours de l'humanité. Les filles de Lot, désespérées de garder leur progéniture, prévoyaient d'avoir des relations sexuelles avec leur propre père, un acte d'inceste. Mais comment pouvaient-ils persuader Lot de consentir à une telle atrocité ? L'un d'eux suggéra, « Donnons à boire à notre père du vin et couchons avec lui ». Les filles connaissaient les effets pernicieux de l'alcool, ne reconnaissant rien de positif dans la consommation d'alcool. Au contraire, ils considéraient l'alcool comme un stupéfiant vil et mortel. C'est à cause de l'alcool qu'ils ont commis l'un des actes les plus odieux rapportés dans les Écritures, pire même que les péchés des habitants de Sodome, d'où ils étaient issus. L'inceste, les relations sexuelles avec son propre père. Vous voyez, c'est ce que la consommation d'alcool peut faire. Les filles de Lot inhibaient les réflexes, le raisonnement et la coordination de leur père. Ils lui ont enlevé sa honte et lui ont fait commettre un péché grave. De cette relation incestueuse sont nés deux garçons, qui sont devenus les ancêtres des Moabites et des Ammonites, ennemis constants d'Israël. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, entrèrent dans le temple avec leurs encensoirs après avoir consommé des boissons fortes. En conséquence, un feu est sorti de devant le Seigneur et les a consumés. Dieu a même appelé leur sacrifice « feu étrange ». L'Église que Paul venait d'établir à Corinthe commettait, par manque de compréhension, certains sacrilèges. Ils ont utilisé du vin fermenté pendant la célébration de la scène du Seigneur, ce qui a exaspéré Paul, qui a dit qu'une telle pratique ne méritait aucun éloge, mais une profonde réprimande. Le terme « vin » dans la Bible a différentes significations. Dans l'Ancien Testament, deux mots hébreux sont souvent utilisés pour s'y référer. « Ihim » fait référence au jus fermenté des raisins, c'est-à-dire le vin alcoolisé. Le « tyroche » indique un vin doux, frais, non fermenté et donc sans alcool. Le « tyroche » fait généralement référence au jus de raisin ou d'autres fruits, bien qu'en de rares occasions, il puisse indiquer le « mou » qui est du jus en phase de fermentation. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que le jus de raisin est devenu alcoolisé. Dans le Nouveau Testament, le mot grec « winos » peut désigner à la fois une boisson alcoolisée et du jus, ou « sirop de raisin ». Ce sirop était obtenu en faisant bouillir le jus, jusqu'à ce qu'il se transforme en quelque chose de similaire au miel, puis était stocké dans des pots pour une utilisation ultérieure. Dans les régions au climat chaud, c'était le moyen de conserver le jus de raisin sans qu'il ne fermente. Ce sirop dilué dans de l'eau, qu'elle soit chaude ou froide, était la boisson de prédilection à l'époque de Jésus. Les traductions contemporaines de la Bible utilisent le terme « vin » comme l'équivalent le plus proche de « iim, tirosh et winos », ce qui peut rendre difficile l'interprétation précise. Étant donné que la traduction ne fait pas de distinction entre le vin et la fermentation du vin, il est nécessaire de tenir compte du contexte dans lequel le mot est utilisé. Un exemple important est le mariage de Cana, en Galilée. Il est inconcevable que Jésus, peu de temps après avoir reçu l'Esprit Saint, ait accompli son premier miracle en produisant une boisson alcoolisée puisque, selon la Bible, l'alcool est un grand ennemi de la vie. De plus, le Christ, le Seigneur de la vie, ne produira jamais de vin fermenté et alcoolisé, car la fermentation est considérée comme une forme de corruption de la boisson naturelle. Jésus raconte une parabole qui nous permet de mieux comprendre à ce sujet. Voyons voir, personne ne prend un vêtement neuf pour raccommoder de vieux vêtements, sinon, il aura déchiré le nouveau et le patch du nouveau ne correspondra pas à l'ancien. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fera casser les outres. Le vin sera versé et les outres seront gâtés. Au contraire, il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Le vin nouveau mentionné ici fait référence au jus de raisin frais, c'est-à-dire non fermenté. L'idée est que, pendant le processus de fermentation, le jus se dilate. S'ils sont placés dans de vieilles outres, qui sont déjà étirées, elles se casseront. Cette écriture suggère clairement que le vin dans la Bible n'était pas toujours alcoolisé. De nos jours, les mots « boire » et « boire » peuvent également avoir un double sens, selon le contexte. « Boire » peut faire référence à la fois à la consommation de boissons alcoolisées et à la consommation de tout liquide. Il est essentiel de se souvenir de ce double sens dans l'interprétation du terme « vin ». Dans le premier miracle de Jésus, il a transformé environ 600 litres d'eau en vin. Cela s'est produit après que les invités de la fête aient beaucoup bu. La question est la suivante. Jésus a-t-il fait du jus de raisin ou du vin alcoolisé ? Compte tenu de la définition du terme « vin », les deux options sont possibles. Cependant, il y a deux raisons qui nous amènent à croire qu'il s'agissait d'un jus et non d'une boisson alcoolisée. Tout d'abord, Jésus a fait le vin sur place. À l'époque où l'on produisait le vin de l'époque, c'était du jus. Ce n'est qu'après le processus de vieillissement et de fermentation qu'il est devenu alcoolique. Deuxièmement, et plus important encore, si Jésus avait produit du vin alcoolisé, il aurait encouragé l'ivrognerie. Et le problème ici n'est pas seulement un verre ou deux, mais le fait que, après avoir déjà bu suffisamment, les invités ont reçu des centaines de litres supplémentaires. Jésus n'a jamais encouragé le péché ni n'y a contribué. Par conséquent, il est possible de conclure que le vin produit par Jésus était non alcoolisé. Dans le contexte de la scène du Seigneur, les trois premiers évangélistes utilisent l'expression « fruit de la vigne ». Et il prit la coupe, rendit grâce, et la lui donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et moi, je vous dis que, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Une observation profonde dans ces paroles de Jésus. Il compare le vin que les disciples viennent de boire avec son sang, qui sera versé pour le peuple. Je vous le demande. Si le vin de la Seine était alcoolisé, Jésus comparerait-il son sang à une boisson fermentée ? Sur la base du contexte biblique, non. Le sang de Jésus était pur, sans péché, comme le vin de la Seine était le pur jus de la vigne. Le jus de raisin non fermenté est le seul fruit de vigne vraiment naturel, contenant environ 20% de sucre et aucune teneur en alcool. La fermentation détruit une grande partie du sucre et modifie ce que la vigne produit à l'origine. Par conséquent, le vin fermenté n'est pas une production naturelle de la vigne. Jésus a institué la Seine pendant que lui et ses disciples célébraient la Pâque. La loi de la Pâque, telle qu'elle est rapportée dans Exode chapitre 12, interdisait pendant la semaine de cet événement la présence de séor, qui est le terme hébreu pour désigner le levain ou tout agent levant. Dans le monde antique, le séor était souvent obtenu à partir de la mousse épaisse qui se formait à la surface du vin pendant la fermentation. Dieu a donné cette loi parce que la fermentation était considérée comme un symbole de corruption et de péché, ce qui reflète les effets négatifs des boissons alcoolisées sur les êtres humains. Dans l'Ancien Testament, les boissons fermentées ne devaient jamais être utilisées dans la maison de Dieu et il était interdit aux prêtres de s'approcher de Dieu pour l'adorer s'ils avaient consommé des boissons enivrantes. Jésus-Christ, étant le grand prêtre de Dieu dans la Nouvelle Alliance, s'est approché de Dieu au nom de son peuple. En tant que prêtre et connaisseur de la loi de Dieu, il est raisonnable de conclure qu'il n'a pas consommé de boissons alcoolisées et que le vin utilisé dans la Seine était pur et sans alcool. Dans le miracle dans lequel Jésus transforme l'eau en vin, nous pouvons dire que Jésus a fait le même vin que la Seine, sans aucun alcool. Si le vin que Jésus a donné était enivrant, cela suffirait à laisser tout le monde trébucher et tomber dans les rues, ce qui n'a manifestement pas été le cas. La Bible nous avertit « Ne regardez pas le vin rouge ou fermenté quand il brille dans la coupe et qu'il s'égoutte doucement. Jésus connaît bien les textes bibliques qui condamnent le vin enivrant, comme dans les proverbes. Le vin est un moqueur, la boisson forte un remue-ménage et quiconque s'égare en lui ne sera jamais sage. » Et aussi les paroles d'Abbacuc. « Malheur à celui qui donne à boire à son prochain en joignant sa colère à la boisson et qui le rend ivre afin qu'il voit sa nudité. Tu seras rempli de honte au lieu de gloire. Buvez-vous aussi et montrez-vous un circoncis. La coupe de la main droite du Seigneur se tournera contre toi et la honte tombera sur ta gloire. » On peut aussi citer le témoignage de la médecine moderne qui condamne fermement la consommation d'alcool. Même en petite quantité, la boisson peut causer de graves dommages à la santé. Les jeunes femmes, par exemple, peuvent voir leur système reproducteur affecté, entraînant des fausses couches et la naissance de bébés avec des problèmes physiques et mentaux, même parmi celles qui consomment de l'alcool socialement. Le fait est que de nombreuses dénominations évangéliques traditionnelles se sont appuyées sur des arguments subtils, affirmant que les chrétiens peuvent consommer de l'alcool tant qu'ils ne sont pas ivres. Mais que dit vraiment la parole de Dieu ? Dans Isaïe, nous lisons, « Mais ceux-ci aussi chancellent à cause du vin et avec des boissons fortes ils s'égarent. Même le prêtre et le prophète chancellent à cause des boissons fortes, sont étourdis par le vin, s'égarent à cause des boissons fortes, se trompent dans la vision et trébuchent dans le jugement. » Ce n'est pas au roi, ô Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de désirer des boissons fortes, de peur qu'ils ne boivent et n'oublient la loi et ne pervertissent le droit de ceux qui sont affligés. Dans la nature, on trouve des amandes, des céréales et des fruits, prêts à être récoltés et consommés immédiatement ou stockés pour une utilisation ultérieure. Cependant, la fermentation éthylique, qui produit de l'alcool à partir de fruits mûrs tombés au sol, est un processus bref, bientôt suivi d'une fermentation acétique qui donne du vinaigre. Par conséquent, l'alcool n'existe que pendant une courte période, avant de se décomposer complètement. La production d'alcool, qu'elle soit à petite ou à grande échelle, nécessite beaucoup de travail et d'habileté humaine. Après la fermentation éthylique, il est nécessaire d'enlever la levure et de tasser le liquide enivrant sans contamination, empêchant la fermentation acétique de transformer l'alcool en vinaigre. Dieu a créé le pavot et le raisin. Mais l'héroïne et le vin alcoolisé sont des produits de la corruption humaine. Une grappe de raisin ou un verre de jus de raisin sur votre table est une bénédiction de Dieu. Mais un verre de vin alcoolisé, même une seule fois, n'est pas de Dieu et sert les desseins de l'ennemi. Le Seigneur parla à Aaron en ces termes, « Tu ne boiras ni vin ni liqueur forte, ni toi, ni tes fils avec toi quand tu entreras dans l'attente d'assignation, de peur que tu ne meurs. Ce sera une loi éternelle pour vos générations, non seulement pour séparer le saint du profane et entre l'impur et le pur. » Selon ce texte du Lévitique, aucun prêtre ne doit consommer de boissons alcoolisées lorsqu'il exerce ses fonctions sacerdotales devant Dieu. La question se pose alors, cela s'applique-t-il également à l'Église de Jésus ? L'apôtre Pierre nous éclaire, « Mais vous, vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier pour que vous annonciez la grandeur de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. » Pierre fait référence à l'Église de Jésus qui s'appelle le sacerdoce royal. Dieu a établi une Église sacerdotale, c'est-à-dire une Église d'intercération, qui prie pour le monde. Même dans la nouvelle dispensation de la grâce, Dieu n'a pas modifié ses normes de sainteté et exige toujours la même obéissance de notre part. D'autres versets renforcent cette idée. « Et il a fait de nous des royaumes, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui, soigne la gloire et la domination pour les siècles des siècles. » Et tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre seul sauveur, nous devenons prêtres de Dieu. En tant que tel, nous devons suivre et tenir sa parole. « Tu ne boiras ni vin ni boisson forte. » La Bible ne contient pas de verset direct qui dit « Tu ne consommeras pas d'alcool » mais elle offre plusieurs passages qui mettent en garde contre les risques de l'alcool, indiquant clairement qu'un chrétien doit rester à l'écart de toute forme de boisson alcoolisée. Je me demande comment la consommation d'alcool peut apporter un réel bénéfice. L'idée de « boire avec modération » semble être une tactique publicitaire, comparable à la promotion de la consommation de drogue de manière contrôlée. Après tout, l'alcool est responsable de plus de décès, et de tragédie familiale que de nombreuses drogues illégales. La Bible nous avertit « Le vin est un moqueur, la boisson forte est une émeute. » Les textes mettent en garde contre la consommation d'alcool en période d'apostasie, de refroidissement spirituel et de corruption parmi les chrétiens. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'alcool pour aggraver la situation. Ceux qui préconisent l'utilisation de boissons alcoolisées cherchent en fait à satisfaire leurs propres désirs et plaisirs. En tant que chrétiens, nous devrions éviter complètement l'alcool, car ces effets sont dévastateurs et représentent un péché grave contre Dieu, ainsi que l'ouverture de porte a des influences négatives. Nous devons prendre soin de la santé de notre corps et de la clarté de notre esprit, en nous rappelant que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Suivons donc le conseil de l'apôtre Paul. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre seul sauveur, nous devenons prêtres de Dieu. En tant que tel, nous devons suivre et tenir sa parole. Tu ne boiras ni vin ni boisson forte. Le type de boisson alcoolisée consommé aujourd'hui est le même que celui que la Bible condamne souvent. Les vins, bières et liqueurs modernes entrent dans la catégorie des boissons fortes et il n'y a aucun verset de la Bible qui autorise leur consommation par un chrétien. Un disciple du Christ doit toujours tenir compte de l'impact de ses actions sur les autres. Comme il est écrit, il est bon de ne pas manger de viande ni de boire de vin ni de faire quoi que ce soit d'autre qui puisse faire trébucher ton frère. Même si un chrétien pouvait boire avec modération, ce verset interdit toujours cette pratique dans la plupart des cas. L'alcool peut égarer beaucoup de chrétiens et celui qui veut empêcher son frère de trébucher ne doit pas donner l'exemple en buvant devant lui. Les premières conséquences de la consommation d'alcool comprennent une réduction des inhibitions, une maîtrise de soi affaiblie et un manque de discernement bien avant la perte de motricité et les troubles de l'élocution. Le diable est toujours à la recherche d'occasions de nous tenter. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent être constamment alertes et sobres. Dans le sombre contexte de familles ébranlées, l'alcool apparaît comme un outil insidieux, une arme que le diable utilise pour détruire les liens les plus précieux. Ce n'est pas seulement une boisson, mais un instrument de division et de ruine. Ce qui commence par une simple gorgée peut rapidement se transformer en un tremblement de terre émotionnel, ébranlant les fondations des foyers et des relations. Les preuves sont claires et donnent à réfléchir. Environ 30% des séparations et des divorces ont leur racine dans l'abus d'alcool. Il ne s'agit pas d'un détail anodin, mais d'un témoignage du pouvoir destructeur de cette substance qui devient une source de discorde, une arme qui alimente les querelles et les malentendus. Les paroles prononcées sous l'influence de l'alcool sont tranchantes et profondément blessantes et l'atmosphère qui devrait être celle de l'amour et du soutien se transforme rapidement en un champ de bataille de ressentiment. Le diable utilise l'alcool comme un outil pour affaiblir et désintégrer la famille, sapant son unité et laissant des cicatrices qui ne guérissent souvent jamais. Les bagarres, les griefs et les conflits intensifiés par la consommation d'alcool créent une atmosphère de tension constante où la stabilité familiale se dissout comme du sable dans les mains. Dans le paysage sombre de la violence domestique, l'alcool se révèle être un outil insidieux entre les mains du diable, une force malveillante qui alimente et exacerbe les abus et les agressions au sein de la maison. Ce qui commence souvent comme un simple acte d'indulgence se transforme rapidement en un catalyseur de violence et de terreur. Des études et des statistiques révèlent une réalité alarmante. La consommation d'alcool est souvent présente dans les cas de violences domestiques. Lorsque l'alcool entre dans l'équation, non seulement il désinhibe les comportements agressifs, mais il amplifie également les tensions et les conflits, créant un environnement où la violence devient presque inévitable. Ce poison liquide, au lieu d'apporter un soulagement, devient une bête de destruction, laissant des cicatrices profondes et durables sur les victimes et perpétuant un cycle d'abus. Le diable, avec sa ruse, utilise l'alcool pour affaiblir les liens d'amour et de respect, les remplaçant par un océan de violence et de peur. Les bagarres et les agressions qui se produisent sous l'influence de l'alcool ne sont pas simplement des incidents isolés, mais l'expression d'un mal plus profond qui mine la sécurité et le bien-être à la maison. Les effets de la violence domestique ne se limitent pas aux confrontations physiques. Ils se répercutent à travers les générations, laissant des marques indélébiles sur la santé mentale et émotionnelle des victimes. Les enfants qui grandissent dans des environnements marqués par la violence et les abus sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de problèmes psychologiques et émotionnels. Le diable, avec sa capacité cruelle, utilise l'alcool pour perpétuer une chaîne sans fin de souffrance, privant les victimes d'un avenir sain et heureux. La consommation de boissons alcoolisées n'est pas seulement une addiction, c'est un chemin tortueux vers la destruction de la santé mentale, une stratégie diabolique qui sape la paix intérieure et la stabilité mentale. Des études scientifiques et cliniques indiquent que l'abus d'alcool est fortement associé à une gamme de troubles mentaux, notamment la dépression. et l'anxiété. Ce qui commence comme une tentative d'échapper aux pressions de la vie se transforme rapidement en une spirale de souffrance psychologique. La question qui se pose est la suivante. Comment Dieu peut-il approuver l'utilisation de quelque chose qui cause tant de mal et de souffrance si l'alcool est un outil entre les mains du diable pour la destruction de l'esprit et de l'esprit, comment peut-il y avoir une justification divine à sa consommation ? C'est pourquoi nous affirmons que le chrétien ne doit pas boire de boissons alcoolisées. Cela n'a aucun sens pour Dieu d'encourager ou de permettre aux gens de boire, sachant tous les dommages que cette boisson produit. Les conséquences sont évidentes et alarmantes. Les personnes qui luttent contre la dépendance à l'alcool sont souvent confrontées à une lutte constante contre la dépression, une maladie qui érode leur bonheur et leur bien-être. Maintenant, le texte est correctement ponctué. Si vous avez besoin d'autres modifications, je suis à votre disposition. La détresse psychologique causée par l'abus d'alcool n'est pas seulement un problème individuel, mais une crise de santé publique, reflétant la gravité de l'influence diabolique qu'exerce cette substance. L'impact économique de l'alcool est un sombre témoignage de la façon dont le diable utilise cette substance comme un outil de destruction, non seulement pour les individus, mais pour la société dans son ensemble. La consommation excessive d'alcool affecte non seulement la santé et le bien-être des gens, mais impose également un lourd fardeau financier aux ménages et aux économies. Le coût social de l'abus d'alcool, y compris la perte de productivité et les dépenses de santé, est estimé à des milliards de dollars par an. Ce coût n'est pas seulement une statistique froide, mais une preuve claire de l'impact dévastateur de l'alcool sur la société. Le diable, avec sa cruauté calculée, utilise l'alcool pour drainer les ressources financières des familles, rendant la vie plus difficile et plus précaire. D'un point de vue théologique, la Bible ne met pas seulement en garde contre les dangers du vin et des boissons fortes, mais souligne également comment ils peuvent tromper et détourner les gens de la sagesse divine. La Bible condamne clairement l'abus d'alcool, montrant comment cette pratique s'aligne sur les plans destructeurs du diable. De plus, dans Éphésiens, Paul exhorte « Ne vous enivrez pas de vin, où il y a débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Ce verset oppose directement l'état d'ivresse à la plénitude du Saint-Esprit, soulignant que les boissons alcoolisées sont un obstacle à la plénitude spirituelle et à la communion avec Dieu. L'alcool n'est donc pas seulement un problème physique et économique, mais aussi une barrière spirituelle, un outil que le diable utilise pour éloigner les gens de la paix véritable et de l'harmonie spirituelle. Sur la route et dans la rue, l'alcool est un outil du diable, une force pernicieuse qui favorise la destruction par les accidents de la route. La consommation d'alcool est l'une des principales causes de collision mortelle, ce qui démontre comment le diable utilise cette substance pour semer le chaos et la mort. Des données alarmantes confirment la gravité du problème. Environ 30% des décès dans des accidents de voiture sont liés à la consommation d'alcool. Chaque tragédie sur la route est un sombre rappel du pouvoir destructeur de l'alcool, une force qui détourne l'attention des conducteurs, compromett leurs capacités et entraîne des catastrophes inévitables. Le diable, avec sa méchanceté calculée, manipule l'alcool pour transformer une célébration ou un moment de distraction en une scène d'horreur et de perte. La Bible condamne clairement la consommation d'alcool, en particulier lorsqu'il s'agit de responsabilité et de prudence. Dans les proverbes, nous lisons « Malheur à ceux qui errent à cause du vin à ceux qui cherchent des boissons mélangées ». Ce verset met en garde contre les dangers associés à la consommation d'alcool et comment elle peut conduire à l'insouciance et à la destruction. De plus, dans l'Épitre aux Galates, Paul énumère l'ivresse parmi les œuvres de la chair qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'ivresse n'est pas considérée comme un simple échec moral, mais comme une condition qui sépare les gens de la présence divine et de la vraie justice. Lorsque l'alcool compromet la responsabilité, il sert de véhicule au mal, facilitant les tragédies et mettant des vies en danger. Dans le domaine de la santé, l'alcool se révèle être un outil dévastateur entre les mains du diable, une force qui contribue à une série de maladies chroniques et débilitantes. La consommation prolongée de boissons alcoolisées n'est pas seulement un comportement nocif, mais une stratégie insidieuse que le diable utilise pour détruire la santé physique et la qualité de vie. L'impact de l'alcool sur la santé est profond et alarmant. La consommation est fortement associée à des affections graves telles que la cirrhose du foie, la pancréatite et plusieurs types de cancers, notamment le cancer du foie et de l'œsophage. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'abus d'alcool contribue de manière significative à la mortalité prématurée, avec des milliers de vies perdues chaque année en raison de maladies liées à l'alcool. Le diable utilise l'alcool pour affaiblir les corps humains, causant la souffrance et la mort et perpétuant un cycle de destruction physique et émotionnelle. D'un point de vue théologique, la Bible condamne clairement la consommation d'alcool et l'impact négatif qu'elle a sur le corps. Paul rappelle aux chrétiens « Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous ? Car tu as été racheté à un prix. Glorifie Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. L'alcool est connu pour ses propriétés désinhibantes qui peuvent initialement sembler bénéfiques dans des situations sociales. Cependant, l'effet le plus profond est l'augmentation des conflits et des désaccords. Lorsque les gens sont sous l'influence de l'alcool, les disputes et les désaccords s'intensifient souvent, entraînant des ruptures dans les relations personnelles et professionnelles. Cet effet corrosif peut entraîner des séparations douloureuses et une atmosphère de tension constante. La Bible aborde directement les dangers de l'alcool en relation avec le comportement et les relations sociales. Dans les proverbes, il est écrit « Comme le charbon pour le charbon et le bois pour le feu, ainsi l'homme est pour la lutte. » Ce verset suggère que certaines influences, comme l'alcool, peuvent enflammer et exacerber les disputes, créant ainsi un environnement de conflit continu. Le diable utilise l'alcool pour provoquer et alimenter les bagarres, transformant ce qui devrait être un environnement de coopération et de compréhension en un terrain fertile pour la discorde et la rancœur. De plus, Paul met en garde contre l'influence négative des individus qui agissent de manière mauvaise et irrespectueuse, ce qui peut inclure ceux qui abusent de l'alcool. Mais maintenant, je vous écris que vous ne vous associez pas à quelqu'un qui, prétendant être un frère, est impur, cupide, idolâtre, injurieux, ivrogne ou calomniateur. Non seulement il condamne le comportement inapproprié associé à l'abus d'alcool, mais il montre également comment il peut corrompre les relations et l'intégrité sociale. L'impact moral de l'alcool est important et dérangeant. L'alcool a le pouvoir de brouiller le jugement, de diminuer la capacité de prise de décision et d'encourager un comportement imprudent et contraire à l'éthique. Lorsque les gens sont sous l'influence de l'alcool, leurs actions contredisent souvent leurs valeurs morales et éthiques, ce qui conduit à des choix qui peuvent être profondément préjudiciables, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Cette déviation morale n'est pas un effet secondaire accidentel, mais un outil insidieux que le diable utilise pour affaiblir les principes et le caractère. La Bible offre des conseils clairs sur la moralité et le comportement éthique concernant l'alcool. Paul nous exhorte ainsi « Car ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit, mais nous, qui sommes d'aujourd'hui, nous pouvons être sobres, revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et l'espérance du salut comme un casque. » Ce verset établit un contraste direct entre la sobriété et l'ivrognerie, soulignant combien la sobriété est essentielle au maintien de la vigilance spirituelle et morale. L'alcool, dans ce contexte, est perçu comme une force qui peut détourner les gens de la vigilance éthique et spirituelle. De plus, dans Tite, il est dit « Que les vieillards soient sobres, dignes, prudents, sains dans la foi, dans l'amour, dans la patience, de la même manière que les femmes âgées soient sérieuses dans leur vie, qu'elles ne calomnient pas, qu'elles ne soient pas esclaves de beaucoup de vin, qu'elles enseignent le bien. » Ce verset souligne l'importance de la sobriété et de l'intégrité morale, ainsi que l'influence négative du vin comme compromettant ses qualités essentielles. La consommation d'alcool affaiblit non seulement la connexion spirituelle, mais entrave également la croissance et la maturité dans la vie chrétienne, endommageant la relation avec Dieu et l'expérience spirituelle. L'alcool a un impact profond sur la vie spirituelle. L'ivresse se traduit souvent par des comportements qui contredisent les principes chrétiens créant un obstacle à une vie de prière, de méditation et de dévotion. L'influence de l'alcool peut conduire à des décisions impulsives et à un retrait de la pratique spirituelle, transformant la vie de foi en un champ de bataille où la paix et la communion avec Dieu sont constamment menacées. L'apôtre Pierre écrivit à l'Église « Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Ce verset souligne l'importance de la sobriété dans la vigilance spirituelle, montrant comment le diable utilise l'ivresse pour affaiblir la vigilance spirituelle et l'endurance. L'alcool est décrit comme un outil qui peut être utilisé par le diable pour détourner l'attention et tromper, faisant perdre aux gens leur capacité de discernement et leur endurance spirituelle. De plus, Paul énonce les qualités nécessaires pour un dirigeant d'Église, y compris la sobriété. C'est pourquoi un évêque doit être irréprochable. Le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. Il n'est pas porté au vin, il n'est pas battu, mais il est tempéré, il n'est pas querelleur, il n'est pas cupide. Je crois que le pouvoir du Saint-Esprit te révélera toute la vérité. Cela vous donnera la force dont vous avez besoin pour rester à l'écart des boissons alcoolisées. La vraie liberté ne consiste pas à pouvoir boire, fumer, se prostituer ou effectuer d'autres actions similaires, mais plutôt à choisir consciemment de ne faire aucune de ces actions. Celui qui est libéré s'abstient de tout ce qui peut lui nuire et suit la parole de Dieu. Rappelez-vous que la puissance de l'Esprit Saint est en vous pour faire de vous plus qu'un vainqueur. Petits enfants, vous êtes à Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada